Salut, c'est Nabil Ayoush, le réalisateur d'Everybody Loves Touda. Touda, c'est un film qui parle du combat et de la volonté d'une femme d'aller conquérir son indépendance, conquérir sa liberté à travers le chant, à travers la musique. Et cette musique, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une musique ancestrale, laïta, qui est chantée par des femmes qui nous viennent du XIXe siècle, les shirats, qui ont été de tous les combats contre tous les pouvoirs locaux, grâce à leur chant, grâce à la puissance de leur parole. Et dans Everybody Loves Touda, je raconte l'histoire de l'une d'entre elles qui est en quête d'élévation, qui est en quête de liberté, qui va aller chercher cette liberté pour elle-même et pour son fils d'ailleurs, surmué, qui va aller la chercher à travers son arbre. Oui, l'art rédempteur, en tout cas, pour des minorités invisibles, des gens qui ont toujours, comment dire, qu'on a envie de cacher, qu'on a envie de mettre sous le tapis, qu'on n'a pas forcément envie de voir. La manière, grâce au talent et grâce à la croyance aussi, parce que c'est un film sur la croyance, de traverser les montagnes comme ce chant a pu traverser les montagnes dans le passé de la classe pour arriver dans les villes et de croire qu'il y a un ailleurs possible. Et grâce à cet art de guérir des blessures et de porter une parole, d'être entendu, parce que c'est ça un peu le cinéma que je fais, c'est de donner une voix à des gens qu'on ne veut pas entendre et c'est de donner un visage à des gens qu'on veut invisibiliser. Depuis des années, j'ai rencontré ces femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ces shikhats, dans la société marocaine. Et j'ai eu envie, dès le départ, parce qu'elles incarnent une forme de puissance et de résistance, à travers un chant qui est un chant d'émancipation finalement, j'ai eu toujours envie de me dire qu'un jour je leur consacrerai un film, à elles, à l'une d'entre elles. Et en rencontrant ensuite Nisrine Radi, qui est l'actrice du film, qui l'incarne merveilleusement bien, cette Touda, que je me suis dit que ce serait elle véritablement qui pourrait porter ce personnage. Ça passe par une rencontre. Il y a un désir, mais ensuite la volonté d'aller au bout de ce désir et de concrétiser les choses passe par une rencontre, passe par un visage, passe par une âme et une flamme, aussi par la même occasion, incarnée par Nisrine. Je l'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années, elle était à l'école de cinéma à l'époque d'acting et j'avais produit une série dans laquelle elle jouait et j'étais passé sur le plateau un jour où elle était là et je me suis dit, mais d'où elle sort ? On m'a dit, mais elle débarre, elle est en deuxième année d'école d'interprétation et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'absolument invraisemblable dans le caractère de la personne. Et je l'ai perdue de vue et je l'ai retrouvée bien des années plus tard. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup mûri, qu'elle n'avait en même temps rien perdu de sa fougue et j'ai eu envie de prolonger l'aventure en effet avec elle. Alors, non, elle est avant tout actrice, mais elle a fait tout un travail de coaching qui a duré un an, un an et demi. Alors, forcément, comme on a sauté l'étape du casting, on n'a pas perdu de temps directement, on savait que c'était elle, elle et moi. Du coup, ça nous a permis d'utiliser ce temps pour la rendre crédible en tant que shiha. Et donc, là, il a fallu qu'elle travaille avec les plus grandes shihas marocaines à la performance scénique, à la manière de bouger, de parler, mais évidemment aussi à la manière de chanter, de danser et de battre le rythme. Je le précise parce qu'une shiha qui ne sait pas battre le rythme sur cette taréja, ce petit tambourin, n'est pas une vraie shiha, comme on dit en pied. Alors, c'est un oiseau de nuit qui se balade comme ça, de cabaret en cabaret, et puis qui, depuis quelques années, fait partie d'une troupe masculine qui s'appelle Kabaret Shiha, dans laquelle, en fait, des hommes se déguisent en femmes et vont interpréter des chants de shiha sur scène. Et lui, il est à l'arrière avec son violon. C'est assez étonnant, et en même temps, quelque part, ça nous ramène aux origines des combats qu'ont dû mener ces femmes au XIXe siècle. Parce qu'à l'époque, la Haïta était un chant exclusivement réservé aux hommes. Et puis un jour, il a fallu aller conquérir cette liberté et ce droit de chanter pour les femmes. Et c'est ce qu'a fait l'une d'entre elles, Kharbusha, qui est restée très, très connue pour avoir affronté un haïd qui est tombé amoureux d'elle et qui l'a emmurée vivante parce qu'elle a osé lui résister. Et c'est là que, véritablement, les femmes ont pu avoir le droit de commencer à chanter en public. Donc l'histoire de ce cabaret Chikha où j'ai trouvé ce violoniste, elle raconte un petit peu cette évolution à travers le temps. Le sens, c'était de dire cette parabole, cette métaphore, finalement, de l'histoire de cette femme, il est absolument impossible de l'entrecouper. J'ai besoin que, quand on va redescendre d'être son sœur avec elle et quand on va être très, très près de son visage pour lire toutes les émotions qui se bousculent sur son visage, qui s'entremettent, qui s'entrechoquent même parfois et qui sont très, très belles, elle soit chargée de tous les vécus qu'il y a eu dans les minutes qui ont précédé. Et pour ça, il a fallu trois mois de travail. Il a fallu aller répéter des centaines de fois, si bien sur place, dans le grand hôtel où on a tourné que sur une scène de théâtre, jusqu'à cette fameuse nuit, au moment où on allait abandonner, il s'est mis à pleuvoir et au Maroc, la pluie est bien fêtrice et on a fait une dernière prise et ça a été la bonne. Il y a eu un miracle qui s'est produit, c'est le miracle cinéma où à la fois la caméra, l'actrice, les figurants, tous les techniciens et toute la mise en scène se sont parlés et se sont rencontrés. Ah, ça n'est que ça. Le succès d'un film, ce n'est que une succession de petits miracles parce que finalement, on n'est que dans la projection. Quand on écrit, même quand on fait passer des auditions à des acteurs, des actrices, on n'est que dans la projection et puis à un moment, on est confronté au réel et le problème, c'est que le cinéma, son réel, il n'est que contrainte, contrainte de temps, contrainte d'argent, contrainte de climat, contrainte technique et finalement, pour que cette ambition et ce rêve du départ arrivent à traverser toutes ces contraintes et rester fidèle quelque part à l'utopie de départ et parfois même la dépasser parce que c'est ça qui est beau, c'est que quand on est dépassé par ce qu'on fait, il faut véritablement que le parcours soit jonché de miracles. Je suis venu avec le bonheur à plusieurs reprises à Angoulême dans un lieu où je me sens particulièrement bien, où je me sens protégé, aimé, ce qui est important quand on fait des films et regarder avec attention parce que j'ai toujours trouvé que ce public était à la fois passionné, très cinéphile, très exigeant dans ses choix et j'ai aimé toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ce festival absolument. La première fois, c'était avec Much Love. Je sortais d'une campagne de haine où le film avait été vilipendé, interdit même au Maroc après le festival de Cannes, qu'on était arrivé à la rentrée à Angoulême sans attendre véritablement grand-chose et puis là, on a reçu d'un seul coup une grande bouffée d'amour. On a reçu en l'occurrence deux prix aussi, ce qui fait toujours du bien. Cette reconnaissance, cet amour, ça nous a donné de l'énergie pour continuer, pour nous battre et puis pour appréhender la sortie du film en France dans les meilleures conditions possibles. C'est un souvenir forcément très ému parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Je rencontrais mon identité marocaine à travers le cinéma et notamment un premier court-métrage qui s'appelle « Les pierres bleues du désert ». Et j'avais besoin d'un petit garçon qui allait incarner cette quête identitaire du héros dans le film. Et là, on me dit « Il y a un jeune marocain à Trappes, en banlieue parisienne, qui fait des matchs d'impro qu'il y a 15 ans que tu devrais aller rencontrer ». Voilà, donc j'ai pris mon ticket de train, je suis allé à Trappes et je me suis dit « Mais oui, oui ». Et donc là, commencer un chemin de travail avec Jamel pour l'emmener au Maroc, lui aussi, qu'il allait redécouvrir sous d'autres yeux et aller questionner le Maroc profond à travers des interrogations purement identitaires. À la base, comme je le disais, c'est vraiment faire cohabiter, et Dieu sait que c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier encore, faire cohabiter deux identités riches. Je trouve qu'il y a là vraiment un geste fort de la part du festival, parce que le Maroc est quand même un pays tellement proche de la France et avec qui on partage tellement de choses les uns et les autres. On a des cinéastes marocains qui aujourd'hui font des films de plus en plus reconnus. On a des cinéastes français qui viennent tourner au Maroc. Je crois que les Frères Lumière même sont venus tourner au Maroc il y a très longtemps. Je trouve qu'il y a là une belle opportunité de recréer du lien entre nos deux pays et que c'est absolument essentiel parce que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pays qui chacun ont leur identité qui font partie de ce bel espace et je pense que c'est un espace qu'il faut faire vivre et c'est un espace qui vit d'ailleurs artistiquement, culturellement et politiquement et avec des initiatives telles que le festival francophone d'Orgoulême qui permettent des rencontres. Voilà. Et je pense qu'on est tellement différents les uns et les autres au sein de cet espace que c'est en se rencontrant et en échangeant sur nos différences qu'on peut arriver in fine à se dire c'est ça, la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada